Et aujourd'hui on va lier, Xavier, loisirs et actions éco-citoyennes. Effectivement, nous allons embarquer sur un Zodiac en compagnie de l'association Ecotrip. C'est une association axée sur la mobilisation par mois. Il y a trop de sion là-dedans, trop dure. Il y a trop de sion et la sensibilisation des plaisanciers. Ouh là là ! Les gars ils ne se sentent pas parce que si le gars il est mort. Il est mort ! Vous êtes lancé dans d'autres trucs là ? Allez-y, allez-y. Association axée sur la mobilisation et la sensibilisation. C'est l'eau des plaisanciers. Moi je dis que Sabrina a livré des records là. Parce que tout à l'heure on va parler record avec Sabrina. Un truc de fou, bravo. Donc accès au ramassage des déchets. Il y a un défi avec cette chronique. Il y a un truc. On vous a lancé un défi ou pas ? Exactement. Il n'y a pas lancé que des mots en se, en se, en se. Débrouillez-vous. Allez avec Éco-Trip on va réaliser une action éco-citoyenne. Allez-y nous sommes en direct. Et le plus simple, c'est d'écouter Olivier Martinez qui va mieux en parler que moi. Olivier Martinez l'acteur ? Frédéric Martinez qui est le fondateur d'Éco-Trip. On l'écoute. Éco-Trip est une association que j'ai créée. Et donc, c'est parti en fait à la base d'un constat. Ça fait 15 ans que je navigue sur Marseille. Plus je navigue, plus je vois des plastiques en mer. Et aujourd'hui ça devient vraiment un fléau. Donc j'ai pris la décision de créer cette association pour mobiliser les gens. Que ce soit les plaisanciers, les gens qui le sont un peu moins. Mais pour mobiliser les gens à ramasser du plastique quand ils croisent lors de leur navigation du plastique en mer. L'idée c'est de faire des sorties, de joindre l'utile à l'agréable. Profiter des calanques, profiter des grottes des calanques. Parce que j'ai une connaissance des grottes des calanques assez poussée. Donc je permets aux gens de visiter ces lieux qui sont vraiment magiques. Et à côté de ça, on essaie de rendre le lieu encore plus propre que ce qu'il était quand on est arrivé. Donc l'idée, dès qu'on croise un plastique en mer, c'est surtout le plastique. Parce que le papier, tout ça, ça se dégrade relativement rapidement. Mais le plastique aujourd'hui c'est un véritable fléau. Et il faut le combattre. Alors, ça passe par le ramassage clairement. Donc, écoutez, je vais vous proposer de vous faire, de se balader dans les calanques. Pour justement, pouvoir apprécier la beauté du lieu. Ok, et il nous emmène où Olivier et Frédéric ? Olivier Alias, Frédéric Martinelle. Olivier Alias, oui. On va partir dans les calanques. On a embarqué sur son Zodiac. Et je vous propose, comme il fait beau en ce moment, d'aller promener. Donc en compagnie de Frédéric. Oui. De Nicolas également, qui nous a accompagnés. Et de moi-même. On va faire une petite sortie dans les calanques. Allez, c'est parti. C'était la semaine dernière. Donc nous sommes partis. Alors, je rappelle le principe en fait. On peut s'inscrire via le site internet. On va donner l'adresse tout à l'heure. Ah, c'est l'abbé des singes. Voilà, là c'est l'abbé des singes. La souris singe. Frédéric nous emmène donc promener dans les calanques à la demi-journée ou à la journée. Et le principe est simple. Quand on croise du plastique en mer, on le ramasse. Quand on voit des plaisanciers également, on va faire une action auprès des plaisanciers en disant... Ne jetez rien par le... Ne jetez pas les plastiques. Par-dessus bord. Mais il faut également que vous ramassiez les plastiques que vous trouvez. Dites-moi, vous aviez fait un petit déjeuner arrosé ou bien sur le bateau ? Absolument pas. On était au large et c'est vrai que ça a bougé un petit peu. Alors là, Frédéric est un passionné de mer. Lui, il est quatre commerciaux. Ce n'est pas du tout son boulot. Et il n'hésite pas le week-end comme ça à prendre son zodiaque. Pour l'environnement. Pour l'environnement, oui. Pour aller ramasser les plastiques et les déchets. C'est beau, c'est beau. Il propose cela justement au public. Et dans la balade que vous pouvez faire, on peut également s'arrêter pour aller se baigner. pour aller également découvrir des grottes. Est-ce qu'on peut y aller en famille ? Bien sûr, on peut y aller entre amis. Combien de personnes sur le bateau ? 10 personnes maximum sur le bateau. Ah, et on plonge aussi ? Oui, alors voilà, là on a mis les combis. C'est vous ça, non ? Oui, c'est moi. Lequel ? Voilà, regarde, je suis en train de plonger. Mais si, c'est bon, regarde, regarde. Mais ça vous va très bien, cette petite bande rouge là derrière. En fait, on est allé découvrir une grotte qui s'appelle la grotte Porte de Rome. J'en suis sûr, vous ne croyez pas. J'ai du mal, la Porte de Rome dans les calonques marseillaises. La preuve en images, regardez, vous allez voir. C'est génial. Quand même, on l'a fait. Alors l'eau était à 13 degrés. Oui. Et on est parti donc... Il y a un petit bruit là. C'est le bruit. C'est quoi ? C'est quoi ce petit bruit ? C'est le bruit, Alex. Ah, pardon, je ne sais pas. Sans ta barbarave. Tu me diras pourquoi ? Et donc on a découvert cette grotte. Il m'a fait... Frédéric m'a fait découvrir cette grotte, donc la Porte de Rome. Et c'est une des promenades qu'il propose en fait. Quand on part comme ça entre amis ou en famille, on prend le masque, le tuba et on peut donc aller... Mais du coup, c'est au choix. On peut également s'arrêter dans une petite calanque pour aller se baigner tranquillement. Si on n'a pas envie de plonger, on voit avec lui. Il faut juste être d'accord, les dix quoi. Exactement. Mais alors, comme le disait Sabrina, elle demandait si on pouvait partir en famille. Bien sûr, on peut partir avec ses enfants. Son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. Le principe, c'est d'avoir un groupe de 6, 7, 8, jusqu'à 10 personnes. On appelle ou on s'inscrit sur le site internet. C'est le www.ecotripe.eu ou encore sur la page Facebook Ecotripe. On s'inscrit. Frédéric ensuite va nous rappeler et va nous proposer des dates de sortie. Moi, j'aimerais savoir, lors de votre sortie, justement, puisque vous disiez que le but, c'était de ramasser des déchets. Vous en avez ramassé beaucoup ? Alors, pas beaucoup. Là, on en a ramassé 3 ou 4 à peu près. On a croisé 3 ou 4 plastiques. Vous avez croisé 3 ou 4 bouteilles. Des plastiques. Des plastiques. Des sacs plastiques qui flottent. Des sacs plastiques qui flottent. Et qui peuvent, du coup, étouffer les tortues. Les tortues. Les tortues. J'ai pas osé ça, Sabrina. Si, si, les tortues, parce qu'elles confondent les plastiques. Non, mais le principe, c'est que le plastique, il dérive. Forcément. C'est-à-dire, le plastique en Marseille. Évidemment, on découvre en main, n'est-ce pas ? Voilà. Bien sûr. Et puis, ça met des centaines d'années. Ah bah oui, des centaines et des centaines d'années. Non, mais c'est une très belle action. Il faut quand même saluer l'action de Frédéric. Frédéric, qui est vraiment un passionné. Donc, c'est l'association Ecotripe. Bravo. Ça coûte à peu près 20 euros la journée pour un groupe de 10 personnes. Oui. Voilà. Et vous partez donc toute la journée. Vous promenez dans les calanques. Et en même temps, vous faites ce geste éco-citoyant. Bravo. Bravo, Frédéric. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Et l'association Ecotripe. Oui. Vous êtes moins rigolo à la fin, là. Franchement. Non, franchement, moins rigolo. Mais il a failli faire un record des mots les plus difficiles, dans une même chronique, Xavier. Je peux vous dire, regardez, axé sur la mobilisation et la sensibilisation des plaisanciers. Oh, bravo.